Deux puissantes explosions ont secoué Kiev aux premières heures de la matinée ce lundi. Les autorités affirment que la ville a été frappée par une série de drones russes. Les drones Shahed de fabrication iranienne auraient été lancés depuis la côte orientale de la mer d'Azov. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 30 des 35 drones Shahed lancés par les Russes. Un représentant de la direction du renseignement militaire ukrainien a rapporté que l'armée russe a reçu un nouveau lot de drones de fabrication iranienne et continue de négocier avec l'Iran l'acquisition de systèmes de missiles balistiques. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, les dirigeants militaires russes sont engagés dans une campagne visant à se présenter comme faisant partie d'un appareil de guerre efficace afin de répondre à la perception des échecs russes en Ukraine. Et la rencontre prévue entre Vladimir Poutine et le président biélorusse Alexandre Lukashenko fait probablement partie du même effort pour présenter la proactivité ainsi qu'un effort pour établir les conditions d'information pour une nouvelle phase de la guerre. Mais toujours selon l'évaluation de l'Institut, la capacité de l'armée russe, même renforcée par des éléments des forces armées biélorusses, à préparer et à mener des opérations offensives mécanisées efficaces à grande échelle dans les prochains mois, reste douteuse. Le ministère de la Défense du Bélarus a déclaré en octobre que 9000 soldats russes se déplaçaient vers le pays dans le cadre d'un groupement régional de forces destiné à protéger ces frontières. Les troupes russes qui ont été déplacées au Bélarus en octobre pour faire partie d'une formation régionale effectueront des exercices tactiques de bataillon, a rapporté lundi l'agence de presse Interfax citant le ministère russe de la Défense. L'Institut pour l'étude de la guerre déclare que Poutine pourrait ordonner de nouvelles opérations offensives de grande envergure plus tard cet hiver, mais il est important de ne pas surestimer les capacités probables des forces russes ou russo-biélorusses à les mener à bien.